La cause de Dieu, psaume 93 Dans ces trois jours qui nous mèneront à la fête de Saint Joseph, continuons de garder notre cœur uni à Dieu. Parce qu'il avait reçu la charge de sainte famille, on reconnaît en Saint Joseph l'un des patrons des protecteurs de l'Église qui est aujourd'hui la famille du Christ, qui est le corps même du Christ et de tous ses frères, les hommes, l'Église. Nous n'avons pas aujourd'hui à fuir Hérode, mais le mal a tant de formes et de puissances que nous pourrons renouveler notre prière pour l'Église, pour tout le corps du Christ continué. Et notre désir de servir en disant avec Saint Joseph la grande prière universelle qu'est le psaume 93. Dieu qui fait justice, Seigneur, montre-moi ta puissance. Lève-toi pour rendre justice. Viens abattre les méchants, les puissances du mal. Combien de temps vont-elles triompher ? Combien de temps, Seigneur, le mal est partout ? Il s'étale. Il n'y en a que pour lui. Mais c'est ton peuple qui souffre, Seigneur. Tes enfants qui sont écrasés. On opprime le pauvre et l'étranger. On assassine l'orphelin. Seigneur, Seigneur. Es-tu complice du pouvoir corrompu qui crée la misère au mépris du droit ? Ils attendent à la vie de l'innocent. Ils déclarent coupables justes qu'ils éliminent parce que le juste les gêne. Ils disent, Dieu n'existe pas. Mais c'est lui qui a fait tout ce qui existe. Seigneur, notre force et notre secours, soutiens-nous quand tout s'effondre. Toi qui ne délaisses pas ton peuple, toi qui n'abandonnes pas tes enfants, fais-nous juger selon ta justice, enseigne-nous ta vérité. Alors, tous les cœurs droits trouveront le bonheur. Voici à travers ces extraits du psaume 93 que nous pourrons lire en entrée, cette réalité de la cause de Dieu. Prions. Saint Joseph, qui prenait soin de Jésus enfant, intercède aujourd'hui pour l'Église et pour le monde. Que nous soyons nombreux à faire nôtre la cause de Dieu, bâtissant un monde où les cœurs droits puissent trouver le bonheur à chercher la justice et la paix. Amen. Dieu qui a relevé ton Fils du tombeau, Dieu qui aime les pauvres, que ton règne vienne parmi nous et par l'Église, afin que se réjouisse le cœur de celui qui fut parmi nous opprimé et rejeté parce qu'il avait fait sienne notre cause. Aimons-nous les uns les autres puisque l'amour vient de Dieu. Toutes les souffrances du monde, Seigneur, toutes les injustices, tous ceux et celles qui luttent pour la justice, la libération des hommes, le fait de ne plus être esclave sans visage, le fait de découvrir ta libération. Voilà ces intentions que nous déposons en ces jours. Nous prions pour que notre humanité puisse découvrir l'expert en humanité, le Seigneur lui-même qui s'est fait chair pour libérer tout homme afin qu'on cadonne son esclave. C'est l'Église qui est aujourd'hui le corps du Christ continué. Saint Joseph, prie pour nous. Tout homme et frère, en Jésus, Saint Joseph, prie pour nous. Mère de l'Église, Vierge Marie, réjouis-toi et prie pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada